Non, on ne peut pas ! Les deux plus célèbres dragueurs du monde vont maintenant s'affronter sur l'antenne de Skyrock. Et tous les coups sont permis pour remporter le titre du meilleur dragueur de la soirée. D'un côté, Romano. Romano, 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 Romano. De l'autre, Cédric. Bah, Cédric, c'est moi, le seul, l'unique, le vrai, le beau gosse. C'est le clash de la drague. Eh ouais ! Le clash de la drague. Bonsoir, mes amours. Romano vous dit... Bonsoir, les filles. Bonsoir, mes amours. Bonsoir, mes petites chéris. Eh, Cédric, vous dit bonsoir, les filles. Salut, les filles. Salut, les filles. Ouais, ouais, ouais. Vos méthodes, à tous les deux. Cédric, t'en as une ? Ouais, moi, j'ai une méthode, moi. C'est la méthode du cadeau de Noël. La méthode du cadeau de Noël. T'en avance, là. J'aime un petit peu l'avance. Bah, écoute, t'as bien fait la méthode de Noël aussi, lundi. Non. Non, mais c'est le mois de Noël. Le mois de Noël, bah, voilà. Non, mais les cadeaux, tu les fais pas le 10, du con. Bah, moi, je les fais en avance, moi. Bon, moi, je fais la méthode du vin chaud. La méthode du vin chaud, pour réchauffer les familles. Ah, bah, bien sûr, et finir en baisant. T'es en s'aspergeant de vin chaud. C'est ignoble, en fait. C'est que le vin chaud, t'aimes bien, toi, le vin chaud ? Ouais, j'aime bien, moi. De toute façon, Marie, à partir du moment où il y a de l'alcool dedans, de l'alcool, t'es bien. J'adore, j'adore ça. J'adore, vous savez que j'adore également l'alcool à 90. Ah, ouais, quand même. Je dirais même que c'est de mon alcool préféré. Non, tu vois, je supporte pas le whisky, genre de truc, donc, non. Bah, non. Ça, l'eau de vie, je supporte pas non plus. Ah, l'eau de vie, c'est bon. L'eau de vie, c'est bon. C'est des bouches chiottes, ça. Ah, ouais, putain. Ouais, ouais, je vous en ramènerai, tiens, là, après les vacances. En janvier ? Ouais. C'est le que mon père récupère chez des amis. Ah, il faut un trafic d'eau de vie chez les Romano. Non, mais il a de la goutte et tout. Il distille ? Ah, ouais. Ouais, ouais. Non, il distille pas lui-même, mais il a des... Comment ça se fait, ça, cet alcool ? Bah, c'est, en fait, il faut avoir une machine, quoi. Il faut avoir un alambic. Ouais. C'est une machine, tu mets des trucs dedans, en fait, ça fait de la vapeur, et après, ça se distille. Par exemple, pour faire de la vodka, c'est de l'alcool de patate, la vodka. Comme ils disaient les mafieux américains quand l'alcool était interdit aux Etats-Unis. Ouais, c'est ça. Ils ont obligé de l'alcool, comme ça. En fait, ils le mettent, ça fermente, ça sort, et puis ça sort un jus, en fait. Ouais, ça sort un jus, et c'est ça que tu bois, quoi. Vous savez que j'adore les jus. Cédric aussi. Ah ouais, vous aimez bien ? Bon, deux méthodes ce soir, on va les tester dans un instant. D'un côté, la méthode de Cédric, c'est la méthode des cadeaux de Noël. De l'autre côté, la méthode de Romano, c'est la méthode du vachot. Du vachot, elle, vachot. Du vachot, on reconnaît les alcooliques, quand même, hein. Bon, c'est parti, dans un instant, pour le Clash. Préparez-vous, le temps d'écouter Soprano. Tiens, on était à Marseille avec Jul, qui est venu nous voir ce soir. On y retourne. On y reste. Il est tranquille, ce Jul. Ouais, c'est un pépère. Détente et bien marseillais. Ah ouais, c'est un pépère. Tranquille. Ah, c'est un vrai marseillais. Tranquille, relax. Bon, Clash de la drague, on attaque juste après Soprano et Fresh Prince, qu'on écoute tout de suite sur Skyrock. Et dans un instant, les galères de Karim avec son ex. Accrochez-vous. Tu veux que je t'encule ou quoi ? Tu es venu avec un gun dans l'émission. Un gun à boule de mousse. Et tu tires sur ton adversaire du Clash. C'est l'idée. Tu n'as pas le droit de tuer ton adversaire du Clash. Elle ne tire pas dessus. Moi, d'ailleurs. Vas-y, bam. Il y a une belle, je suis en train de remonter sur Romano. Non, fais pas ça. Non, mais je t'en prétends. Je t'en prétends. Je t'en prétends. Je t'en prétends. Les enfants. Je t'en prétends. Les enfants, calmez-vous. Ouais, mais c'est Cédric qui vient m'embêter. Putain, moi, je suis au milieu de vous deux, là. Super. Vas-y, on va tirer dessus, Marie, alors. Bon courage à toi. Bon, PSG 1, il reste 4 minutes de jeu. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il, Karim ? Que se passe-t-il ? Eh ben, c'est la merde. Maintenant, on se fait taper 3-1. Bon, un premier but de Zlatan. Après, Messi, Neymar et Soares, ils ont marqué. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? C'est le Barça aussi. Vous avez marqué trop tôt. Du coup, ça les a réveillés. Ouais, ça, ça les a réveillés, à mon avis aussi. Parce qu'ils étaient un peu endormis au début. Ah ben, là, ils sont bien réveillés. Il reste 4 minutes à suivre. Mais bon, ils gèrent, Barcelone. Le match Barcelone-Paris. PSG-Barça. Barça-PSG, plus précisément. À suivre en direct sur Skyrock. Le clash de la drague, on l'attaque donc maintenant. On a eu Jules aussi qui est venu nous rendre visite dans l'émission tout à l'heure. Eh, le Belge, il n'arrive pas à ouvrir la boîte du jeu. Tu peux le calarder. Oh, j'en arrive pas. Allez. Et puis, Game of Drone aussi à retrouver. Ah, bien évidemment. Allez, Game of Drone à retrouver en direct sur Skyrock. Ce sera... Romain dans la tête. Bien joué, on a eu. Un de moi. Comment ça s'appelle ton gun avec les balles en mousse ? C'est les trucs qu'on voit à la télé, les nerfs, là. Ah, c'est ça, les nerfs. Ouais, c'est ça, ouais. Romano, il est venu avec ses nerfs ce soir. Ouais, c'est ça, j'ai un fusil, quoi. Bon, et... J'ai un fusil et des balles, et Cédric, il... Ah, mais c'est de la merde. Le mec, il arrive sur le beau, à la boîte. Et Game of Drone aussi, t'as ton drone ? Ah, bien évidemment que j'ai tout. Moi, j'ai une vraie salle de jeu. Elle a tous joué, le gars. J'ai une salle de jeu. Game of Drone à retrouver. Vous ferez le pronostic du vol de Romano dans un instant, puisqu'on lance le vol du drone juste après le clash de la drague. Ah, bien vas-y, moi, le clash, on y va quand vous voulez maintenant. Eh bien, on y va maintenant, c'est reparti. Les deux plus célèbres dragueurs du monde vont maintenant s'affronter sur l'antenne de Skyrock. Et tous les coups sont permis pour remporter le titre du meilleur dragueur de la soirée. D'un côté, Romano. Romano, 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 Romano. De l'autre, Cédric. Bah, Cédric, c'est moi, le seul, l'unique, le vrai, le beau gosse. C'est le clash de la drague. Qui remportera le titre de meilleur clasheur du monde ce soir ? C'est vous qui le déciderez, juste après, donc la mise en place des deux méthodes et l'appel aux familles. L'appel aux familles, c'est de suite les deux méthodes. Cédric. C'est la méthode du cadeau de Noël. Oui. Je vais annoncer aux familles que je suis le cadeau de la femme. Ah, c'est toi le cadeau ? Bah, putain, quelle cadeau ! Bah, putain, ouais, elle va être contente du voyage, tiens. Qu'est-ce qu'elle prépare pour le 25 ? Elle va se dire, mais il y a un défaut sur le cadeau. Non, non, il n'y a pas de défaut, t'inquiète. Il n'y a pas un défaut sur le cadeau. Le vachat, mais c'est quoi ? Il est abîmé. Et puis, de l'autre côté, on a la méthode du vin chaud de Romano. Eh ouais, ce soir, je sers du pinard bien chaud. Eh bien, c'est parti. J'espère que ça va détendre l'atmosphère et qu'on va se terminer au plus marrant avec les familles. Bah, c'est le but, hein. C'est ça, le clash de la drague. Et premier appel pour Cédric. C'est Thierry et Nathalie. Ah, t'as un couple en plus, Cédric. C'est la classe. Eh oui, c'est la classe. Tu vois, l'autre fois, tu te plaisais de ne pas avoir les prénoms. Là, t'en as deux pour le prix d'un. Ah ouais. Si Romano, il n'en a pas deux, il te déposerait de réclamation. Évidemment. Ah, évidemment, ouais. Alors, vas-y, mon pote. Pour l'instant, il ne décroche pas. Ouais, bah, pour le moment, c'est... T'aurais tu tu la louse ? Allô ? Allô ? Ah, Nathalie ? Oui. Bonsoir, comment vas-tu, ma belle ? Ça va, ça va. Bah, nickel. Thierry, il est là ? Euh, non, il dort. Ah, il dort. Bon, bah, très génial. Je tapais pour t'annoncer une bonne nouvelle, là, pour Noël. Très génial. Oui. Bah, en fait, je t'annonce que je suis ton cadeau de Noël pour toi, ma chérie. C'est qui, là ? Bah, c'est Michel, le beau gosse. Michel, Michel. Ouais, je fais un petit régime, là, pour l'histoire d'être en forme pour Noël. Bah, vas-y, ouais. Histoire de faire sortir un peu les muscles, et puis, bah... Les muscles ? Je viendrai le soir de Noël et je te ferai l'amour, ma chérie. Michel. Bon, si t'es impatient, je peux venir ce soir. Non, non, ça ira. Allez, vu que ton mec, il dort, on pourrait faire l'amour discrètement. Ouais. Bon, bah, je passe te voir, comme ça, tu vas voir qui je suis. Non, non, non. Je sens que t'es impatiente de me voir. Non, non. T'es curieuse ? Non, du tout. Tu veux pas savoir qui je suis ? Non. Bon, c'est bizarre, ça. Non, non. Normalement, tu devrais craquer, à ce moment-là. Non, non, je craque pas. C'est non, non, non. Bon, bah, c'est quoi, je vais venir faire l'amour à Thierry, alors ? Bah, ouais, il peut, lui. Ah, lui, je peux ? Bon, bah, génial. Bon, bah, je vais changer, finalement. Vraiment, je suis plus ton cadeau à toi, je suis le cadeau de ton chéri, alors. D'accord. Eh, bah, j'arrive. Alors, dans 5-6 minutes, je vais venir discrètement, puis je vais me faufiler dans le lit. Je vais réveiller de Thierry, puis je lui ferai l'amour. Ok. Je pense que ça va lui faire plaisir. Hein ? Ma chérie. Ouais. Bon, bah, j'arrive, à tout de suite. Bah, voilà. Bisous, et voilà. Bah, voilà, Romano. Romano te regarde avec admiration. Ah, non, je ne peux certainement pas. Tu le regardes comment ? Je ne le regarde pas trop, je te regarde des toits, du full. Ah, c'est pour ça qu'il y avait de l'admiration dans tes yeux. Ouais, c'est ça, ouais. Je crois que c'était pour Cédric. Ok, je suis sûr. Bon, voilà, il a fait un coup de fil, quoi. Bon, un coup de fil pour Cédric. Ouais, ouais. Une invitation et un serrage. Moi, je t'arrache. La méthode du cadeau de Noël. On passe à toi, Romano, attention, Cédric. Ah, manger du lion. Eh, ouais. Non, je mangeais de la merde. Non, du lion. Ah, comme d'hab, quoi. On appelle chez qui ? Didier. Didier. Allez, Didier. Allez, Didier, mon copain. C'est copain, Didier. Ah, ah, merde. Ah, laisse alerte. Vas-y, on vire. On vire, dommage, j'adore ce message. Ce répondeur, il est super. Alain. On va te répondre, non ? Alain. Allô, Alain ? Allô. Ouais, bonsoir, Alain, comment tu vas ? Qui est-ce ? C'est Jean-Louis à l'appareil. Jean-Louis. Jean-Louis. Ta femme est là ce soir ou pas ? Je suis désolé, monsieur, je n'ai pas compris. Oui. Ta bonne femme, ta gonzesse. Ma gonzesse ? Quelle gonzesse ? Elle est là ou pas ? T'as pas de gonzesse, toi ? Bah si, j'ai une gonzesse. Elle est là ou pas ? Bah ouais, elle est là, pourquoi ? Bah parce que ce soir, je voulais venir lui payer un petit verre de vin chaud que j'ai fabriqué. C'est aphrodisiaque, on m'a dit. Comme ça, derrière, j'aurais pu rester et lui faire l'amour. Vous êtes qui, monsieur ? Moi, je m'appelle Jean-Louis, moi. Ouais, Jean-Louis ? Ouais, Jean-Louis, bah je crois que je vais venir, là. Bah écoutez, je comprends pas ce que vous dites. Bah en gros, je viens, on boit un peu de vin chaud avec ta femme. J'ai l'air pas dit. Après, vu qu'on est un peu pompette, bah on se fait du bien sexuellement, quoi. J'ai rien compris, monsieur, je suis désolé. Bon, en gros, j'ai envie de culbuter ta femme, nom de Dieu. Bon, allez. Bah il comprend rien, lui. Allô ? Je vais faire, 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 je vais faire crac crac, quoi. Je sais pas, c'est une, c'est une très mauvaise plaisanterie, monsieur. Mais non, mais moi, je vais venir, arrête de m'appeler monsieur, appelle-moi Jean-Louis, on est déjà amis. Oh non, non, non. Putain, le mec, il était dans un état. Oh, c'est du cul, là. Oh, terrible. Bon, bah écoutez. Non, non, mais on fait un deuxième tour, tiens, de la merde. Non, parce que. C'est bien comme ça. Non, non, c'est pas bien. Ah oui, un deuxième tour. Bah si, moi, je fasse. Je laisse Marie choisir. Ouais, deuxième tour. Marie donne un deuxième tour aux deux clas. Et fin du match entre le PSG et le Barça. Fini. Ouais. Eh ouais. Fini et mal fini. Vous voulez pas me refaire votre cri du début de match, là ? Ouais. Non, c'est Moumou qui a fait ça. Allez, les gars. Non, moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai fait ouais. But d'Ibrahimovic pour les Parisiens. Et puis après, trois buts des Barcelonais. Suarez, Neymar et Messi. Bah, bien joué. C'est un bon match. Ouais, c'était un bon match. Bah, c'est pas grave. De toute façon, on a été qualifiés. Donc, c'était surtout pour la première place. J'ai envie de dire sans forcer, même, quand même. Pour Barcelone. Oui. C'est pas forcer. Écoutez, bah, arrête. Bah, il y a trois. Quand même, gros. Ils sont poussés, quand même. Trois. Ouais, ouais. Sans forcer. C'est pas la folie, les gars. Bah, ouais. C'est pas la folie, dis donc, ça. Oh, alors, vas-y. Envoie un deuxième appel, là. Parce qu'il faut que je me rattrape. Ouais. C'est Cédric, le deuxième appel. Allez, vas-y. C'est parti. Cédric, quoi ? Allez, Cédric. Cédric va craquer. Je sais pas si vous entendez. Ah ouais, mais ouais. J'ai vu le bruit que ça fait. C'est vrai que Cédric, tu vas te retrouver. Je pense que c'est même le parquet. Le sol va craquer. Je crois que tu vas te retrouver au parking, ouais. D'ailleurs, on doit faire la pesée. On n'a pas fait, cette soirée. Ah ouais, on devait la faire hier. Ça promet, tiens. Non, mais on va la faire ce soir, la pesée, là. Ouais, bah, vas-y, si tu veux. On va sortir la balance. Je préviens la balance. Attention, ma chérie. Il y a Cédric qui débarque dessus. Allez, on va dérouiller. Ah, tu vas dérouiller ce soir, là. Oh, ça va. Faut que je fasse un vrai réjeuner. On va chez qui ? Allez, chez Jean-Luc. Allô ? Allô, est-ce Jean-Luc ? Oui. Bonsoir, comment ça va, ma poule ? C'est qui ? Ah bah, c'est Michel, le téléphone. Ah, Michel ? Ouais, t'es tout seul, là ? Euh, oui. Eh, je t'appelais pour te faire un petit cadeau, là, pour Noël. Oui. Bah, je t'ai annoncé que j'étais ton petit cadeau à toi, mon chéri. Oui. Que pour le 25 décembre, je vais venir tout nu dans ta maison, puis on va faire l'amour. Ça te fait plaisir ? Quel Michel que c'est ? Bah, Michel d'à côté, là, le voisin. Ah ? Quel Michel que c'est ? Michel d'à côté. Allô ? Michel Legory ? Ouais, c'est ça, Michel Legory, ouais. Michel Legory. Allô ? Ça te va bien ? Oui. Bon, je vais venir te faire l'amour. Mais si tu veux, je peux venir te voir ce soir. Non, non, c'est pas la peine. Oh, je vais te faire ton cadeau de Noël avant Noël. Je suis en train de dormir, là. Allez, on va dormir ensemble. Non. Ton cadeau avant l'heure. Tiens, François. Allô ? Jean-Luc ? Ah, Jean-Luc n'est pas seul, Cédric. Ah, finalement, il n'est pas tout seul. T'as peut-être une deuxième occasion de serrer, parce que là, ça n'a pas marché. Il ne veut pas, Jean-Luc. Allô ? Non, c'est trop tard. Michel Legory, il n'est pas excité. Il a raccroché, là, le monsieur. Oh, il a raccroché, Jean-Luc. Michel Legory. Ça te va bien ? Je ne savais pas que tu t'appelais Legory. Ouais, c'est mon surnom dans le village. Hashtag Michel Legory. Ouais, enfin, hashtag. Pourquoi hashtag ? Pour faire top tweet mondial. De mieux en mieux, mec, ça paye Legory, quoi. Michel Legory. Ouais, ouais. Tu nous avais dit la semaine dernière que tu t'appelais Michel Ducon. Non, je n'ai pas dit ça, non. C'est toi qui as inventé ça. Bah, écoute, moi, je te souviens... Alors, on le jure ! Ah, je te souviens que c'est... Tu nous avais dit que tu t'appelais Michel Ducon. Ah, je le jure, monsieur l'arbitre. Ah, l'arbitre accepte les jurages de Romano. Ouais, hein ? Hein ? Qu'est-ce que tu disais, Cédric ? Je ne t'ai rien dit, moi. Eh bien, écoute, tant mieux. Voici donc le deuxième tour. Bah, continue. Qui continue avec Romano. Allez, vas-y, c'est qui, là ? Dernière occasion serrée. C'est qui ? Kevin. Kevin. J'espère que ça va être un mec à moins cassé du cul que le premier, là. Le premier, tu l'as terrorisé. Oui, monsieur. Oui, eux. Oui. Et qui êtes-vous ? Alors ? Et pourquoi nous appelez-vous ? C'est Kevin qu'on appelle pour... Allez, ce qui est... Tu dis Dean. Non, Kevin. Faites le prénom. Kevin. C'est ça. J'ai l'impression que Kevin y... Ah là, si. Bonjour, vous êtes bien chez Marie-Laure, Kevin et les enfants. Oh, toute la petite famille. Alors, laissez-nous un message. Merci. Dommage. Dommage, jouez ça. Comme tu le dis. C'était pour vous le... C'était pour le vin chaud pour les enfants. Aïe. Le vin chaud pour les enfants ? Non. Bon, bah, tant pis. Non, il n'y a personne qui décroche, malheureusement. Vas-y, au-delà, chez Julien. Non, mais ça, c'est une bonne méthode. Si vous avez des petits frères et des petites soeurs un peu trop agités. Bienvenue sur la boîte vocale. Est-ce que j'aurais la lose ? Peut-être, Romano. Je crois bien, ouais. Cédric est content. J'aimerais bien faire la 101ème, moi, ce soir. La team Romano, il va falloir se mobiliser, là. Pour la 101ème victoire de l'année ? Ouais, ouais. J'aimerais bien m'arrêter. Pour la part, c'est pas garanti. Merci pour les messages pour Cédric, ça fait plaisir. Vous pouvez encourager Romano, aussi. Allez, allez, allez. Pitbull, votez Cédric à fond. La team Le Belge. Ouais, ouais, ma team Le Belge. Au taquet. Bravo, Cédric. Ouais. T'as serré ce soir. Eh oui, pas qu'un peu, moi. Miracle, Cédric a serré. Mais Romano n'a pas dit son dernier mot. Ça, c'est le message de team Romano. Non, moi, j'aimerais juste parler à une famille, moi. Et la famille arrive, t'inquiète. Ouais, 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 j'ai plus de bien, hein. Ouais, enfin... Allô, Christophe. Allô, Christophe. Christophe. Oui, bonjour. Allô, Christophe, parle ici, t'en as dans le pantalon. Oui, je suis là, bonjour. Salut, Christophe, t'as une voix de merde. Oui, hein, bon... J'ai trouvé que j'ai une voix de merde. C'est quoi cette voix de cul que tu as, quoi ? Oui, mais écoute, ta gueule, toi, dis-donc. Ou alors, je vote Cédric pour le clash. Ah oui, il faut, il faut. Je vote Cédric. Pendant ce temps, je vais m'occuper de ta femme. Oui. Je n'en ai pas. Il y a aucune femme qui veut sortir avec moi. Oh, merde, c'est bizarre. C'est peut-être ta voix. Ah bon, tu crois. Un petit peu. J'ai une voix si sensuelle. Ah ouais, trop. C'est magnifique. Ah, magnifique. Ah bah oui, sinon. Bon, allez. Bon, allez. Bon, Christophe, ne pouvez pas parler. C'est un rêve de plaisanterie, là. Ouais, là, on arrête de déconner, là. C'est parti. C'est parti. C'est qui ? Oh, c'est senior, là. Chez Christian, on va, donc. Allez. Allô, cri, cri. Christian. Dis allô. Christian. Mais parle, bon Dieu. Putain, mais je crois que tu es à la loose, ma gueule. Et dans ton balleure, tu as de la chance, parce qu'il aurait dit allô, l'appel était validé. Ouais, non, mais je sais bien. De toute façon, à un moment donné, il va bien falloir que je le passe pour le deuxième coup de fil. Il n'a pas dit allô, Christian, l'appel n'est pas validé. Non, non, non. Allez, Didier, pour le dernier coup de fil. Si on arrive à le passer, le dernier coup de fil. Bah ouais, c'est dingue. Ah, il est tard, c'est vrai, on a fait un clash tard, là. Il est 22h41, déjà. Ah, quand même. Notre correspondant... Qu'est-ce que c'est ça ? Je me mets dans l'ambiance, là, un peu. On se fait un show. Ah, on se fait un show. On se fait un show. Quand tu mets du show, tu écoutes Calvinaris et Big Chun. Ah ouais, ça fait du bien, quoi. Allô ? Oui, allô ? C'est la femme à Benoît ? Oui. Oui, est-ce que Benoît serait disponible pour le petit téléphone ? Pour le petit téléphone, pourquoi ? Bah, pour me parler, quoi. Oui, mais c'est de la part de qui ? Ah, c'est de la part de Jean-Louis. C'est vous qui venez d'appeler il y a 5 minutes ? Ah non, pas du tout. Je peux l'avoir ? Il faudra rappeler parce que là, il dort. Ah, bah, je vais passer te voir, alors. Parce que j'avais du vin chaud pour vous. Non, d'accord. Ah ouais, le coup du vin chaud. Ah ouais, alors elle... Aïe, 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 aïe. Ce soir, putain, c'est la dépression sur les familles. Aïe, aïe, aïe. Ça les met dans un bon trip. Ouais, c'est sûr. Ce soir, tout peut arriver pour le clash. On passe aux déclarations, Cédric. Ah bah, moi, ce soir, tranquille. Cédric, il est content, hein. Bah ouais, j'ai serré. Chéri, là, il est en train de dormir. Je le rejoins dans son lit. Je vais lui faire l'amour toute la nuit. C'est sa femme qui veut que je lui fasse l'amour. Ah bah, ça, c'est sûr. N'hésitez pas à voter, Cédric. C'est eux, des RIC. Moi, j'ai fait un bête de serrage. Romano, il n'a rien fait ce soir. Ah bah, je vous aime très, très fort. Et puis, bah, bonne fête de Noël à tous. Ça approche. Je vous aime. Merci de cette information. Ah, mais de rien. On est content. Romano, à toi. Bon, mes amours, ce soir, je vais avoir besoin de vous. Ça va être difficile. Bon, première famille, j'ai eu... Quelques difficultés, en effet. Quelques difficultés. Un peu coincé du cul. La deuxième, c'était un peu le même genre. Je me montre si c'était pas la femme du premier, d'ailleurs. Eh bien, pour tout ça, mes amours, il va falloir me soutenir. Me soutenir jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Votez Romano. R-O-M-A-N-O. C'est le grand soir. J'espère conserver mon titre. Même si je sais que ça va être dur. Mais avec la team Romano, rien n'est impossible. Votez Romano. I love you. Ti amo. Top vote. Il est 22h44. On lance le top, là, tout de suite. Vous votez pour Cédric ou pour Romano. Allez, ça va être dur, mais votez Romano. Allez, on vote Cédric. Et pendant 5 minutes, les votes sont pris en compte. Vous voyez donc y aller ? Tout de suite, tout de suite. Allez-y, faites péter tout ça. On a Karim en ligne avec nous. Tiens, on va lui demander pour qui il vote, Karim, en direct de Paris. Allô, Karim. Il se gaffe ? Ah, c'est bon, il est garé. Ah, t'es garé, Karim. Ouais, ouais, ouais. Et on écoute Skyrock partout, à la maison, dans son lit, dans la voiture. Exactement. Pour qui tu votes, Karim, pour le clash ? Cédric ou Romano ? Moi, je vote pour Cédric. Pour Cédric. Merci, merci, la famille. Cédric, une voix de plus, attention, attention. Allez, votez Romano, 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 Romano. Allez, on vote Cédric. Romano, 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 Romano. L'autre, il se croit sur un marché. On n'aura pas pour tout le monde des votes, alors profitez-en, prenez les votes. Attention, attention. On a eu le clash de la drague aussi, tout à l'heure. Victoire de Romano, injuste, mais victoire de Romano quand même. Ouais, non, mais je sais, c'est injuste, mais bon, je la prends quand même. La team Romano était... Très, très mobilisée ce soir. Et tête attaque, on peut le dire. Ouais, c'est ça. Bon, la team Le Belge, désolé. Là, mon mérite, ça va. Désolé. Ça doit vous foutre les boules quand même. Bah, grave. Bon, il y en a qui se consolent en faisant leurs devoirs, là. Tiens, je voulais saluer, en parlant des devoirs, Dams Biozup du 35, qui nous dit est-ce que vous pouvez passer un petit bonsoir à la prépa de Châteaubriand à Rennes, qui vous écoute derrière leurs devoirs, c'est fait, voilà, tu vois. Big up, elle a la prépa. Oui, alors attends, pendant que tu cherches ta dédicace, on a Omar qui était avec nous. C'est parti.